La lumière revient déjà, et le film est terminé, je réveille mon voisin, il dort comme un nœud. Vous connaissez le nom de Gaumont, il y a encore des salles de cinéma qui s'appellent Gaumont, mais saviez-vous que ça se rapproche d'un prénom ? C'est Léon Gaumont, il s'appelait comme ça. Ils étaient nombreux dans la famille Gaumont, je ne sais pas. Ah non, il n'y avait pas spécialement. Il y avait Léon Gaumont. C'est surtout lui qui va marquer évidemment sa tribu, et pour cause, mais il faut dire que c'est une ascension fulgurante, c'est-à-dire une histoire extraordinaire. Parce qu'il commence, évidemment il va à l'école comme tous les enfants, mais il est obligé de quitter l'école à 16 ans pour des raisons financières, et il est obligé de se lancer dans le milieu professionnel. Alors il va trouver des petits boulots, et puis il va poursuivre les cours du soir, parce que ce qu'il veut c'est s'améliorer, et il veut pouvoir grimper dans la hiérarchie sociale. Et il va rentrer finalement à l'âge de 17-18 ans au comptoir de la photographie. Et là, à l'intérieur de cette société, il va grimper, 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 à tel point qu'il va en devenir le directeur, puis il va en devenir le propriétaire. Au moment où les deux frères Richard vendent l'affaire, il dit, moi avec l'aide de quelques banquiers, j'achète. Et qu'est-ce que c'est le comptoir de la photographie ? Le comptoir de la photographie, c'est une société qui s'occupe de développement de l'art photographique, et des machines, et des appareils photographiques. C'est technique donc ? Alors c'est technique, mais c'est surtout qu'on vise déjà, on est en 1894, on vise déjà le parlant, c'est-à-dire le cinéma, le mouvement, on vise tout ça. Et lui, il y croit, dès le début, il y croit, non seulement à l'image qui bouge, mais encore plus loin. Donc avec sa société, le comptoir photographique, en 1894, on est juste à la fin de ce 19e siècle. Juste au moment où tout explose, juste au moment où Thomas Edison aux Etats-Unis commence à imaginer le cinéma, juste au moment où les Frères Lumière à Paris proposent, en 1895, la première séance de cinématographe, qui est dans la salle, Léon Gaumont, avec son assistante et sa secrétaire, qui est Alice. Ah, alors elle, elle va compter dans l'histoire de la famille et de cette société, parce qu'elle va devenir la première réalisatrice au monde. C'est elle qui propose à Léon Gaumont, non seulement de vendre du matériel cinématographique, Alice Guy, oui, absolument, et c'est elle qui va proposer de tourner des petits courts-métrages, en disant on va vendre le matériel, mais si on vendait aussi avec des petits films, ça donnerait un peu plus d'idées. Et effectivement, ils sont là tous les deux lorsque les Frères Lumière présentent ce film, en 1895. Alors, là où Léon Gaumont est vexé, c'est qu'il aurait bien aimé donner son nom à la première machine, à la première cinématographe qu'il aurait appelée d'un autre nom. Mais voilà, le voilà qui nous présente sa machine, parce que figurez-vous que lui, il développe le chronophotographe qui a été imaginé par un inventeur, et c'est ce qu'il essaye de vendre d'abord aux forains, puisque vous le savez, dans la fin du 19e siècle, il n'y a pas de salle de cinéma, ce sont les forains qui présentent les films sur les foires. Et regardez comment ils tournent. Et ça, c'est une scène, on voit les phonographes sur la droite avec les grosses oreilles. Et puis au centre, il y a un appareil qui tourne et qui enregistre ce que les jeunes filles sont en train de jouer. Et pourquoi ? Parce que c'est une réalisation d'Alice Guy, la fameuse dont vous parliez tout à l'heure. Et Léon Gaumont, lui, il vise surtout de pouvoir mettre la main à tous les niveaux, à tous les étages. Voilà pourquoi il imagine aussi de créer des salles de cinéma, ce qu'on appelle des salles de spectacle cinématographique au début. Et puis, alors ça, oui, c'est Gaumont Palace, 6000 places, c'était du jamais vu, évidemment. Et il va aussi suivre Charles Pathé, puisque c'est son concurrent le plus immédiat, pour les actualités. Ils vont commencer à tourner avant la Première Guerre mondiale. C'est Gaumont qui réalise les premières actualités en couleur. Et vous voyez le fameux logo que l'on connaît toujours aujourd'hui, cette fameuse Marguerite. Eh bien, la Marguerite, elle est due à sa moment, puisqu'elle se prénommait Marguerite, et c'est en hommage à sa moment que ce logo est resté. Et toujours celui de Gaumont, quand on va au cinéma et que l'on voit un film présenté par Gaumont, eh bien, il y a toujours cette Marguerite qui a été un petit peu revue et corrigée, redessinée, évidemment. Et là, il nous montre l'ancêtre du cinéma. Ah oui, vous savez, avec la manivelle qui tournait, image par image. Alors évidemment, c'est un personnage hors normes. Il a cru tout de suite au parlant, il a cru à la couleur. Et c'est lui qui a évidemment réalisé tout ça. Il a donné sa démission en 1930, et il est mort en 1946, au mois d'août, à l'âge de 82 ans, après avoir offert au Monde ce magnifique divertissement qu'il se trouve. Mais le nom perdure. On ne sait pas si ce sont des gens de sa famille qui ont continué. Non, 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 parce que c'est la famille Cédoux qui est maintenant propriétaire de la maison Gaumont. Mais effectivement, lui, il a laissé des affaires pas à ses successeurs, puisqu'il ne voulait qu'aucun de ses enfants, il avait six enfants, il ne voulait qu'aucun de ses enfants ne dirige l'entreprise. Il n'a pas souhaité. Merci beaucoup.